Le contexte étant peu favorable, Emmanuel Macron ne pouvait plus faire marche arrière. Après avoir reporté une première fois cette visite d'État prévue en octobre dernier, le président de la République s'est rendu en Suède accompagné de son épouse. Un proche du président de l'Élysée avait déclaré à France Info, annulé à nouveau enverrait un message d'instabilité et nuirait à la crédibilité de la France. Le mardi 30 janvier 2024, le roi Karl XVI Gustaf et la reine Sylvia ont accueilli Emmanuel et Brigitte Macron au palais royal de Stockholm. Ils ont déjeuné ensemble avec les enfants du couple royal, la princesse héritière Victoria et le prince Karl Philippe, ainsi que leurs conjoints, le prince Daniel et la princesse Sophia. Le roi Karl XVI Gustaf a personnellement invité le président de la République à effectuer cette visite d'État de deux jours en Suède. Ce voyage vise à renforcer et promouvoir davantage les relations de longue date, larges et excellentes entre la Suède et la France. Avant de se rendre à Lund et Malmö, Emmanuel et Brigitte Macron ont été conviés à un dîner de gala pour clôturer la première journée, toujours au palais royal de Stockholm. Le choix de la tenue de la princesse Sophia de Suède critiquée par les internautes. Des images de ce banquet d'État en l'honneur du couple présidentiel ont été partagées sur les réseaux sociaux. Les hommes portaient des costumes et des tenues de cérémonie, tandis que les femmes étaient vêtues de robes longues et de magnifiques parures de bijoux. La reine Sylvia et la princesse Victoria, coiffées de tiars ayant appartenu à la petite fille de Joséphine de Bois-Arnais, ont été remarquées pour avoir déjà porté ces tenues à d'autres occasions. En revanche, la tenue de Sophia, la femme du prince Karl Philippe, était nouvelle, ce qui n'a pas échappé aux internautes. On peut lire dans les commentaires, pourquoi Sophia ne réutilisait-elle jamais aucune des robes de gala ? Toujours quelque chose de nouveau. Sophia devrait prendre exemple sur sa belle-mère la reine et ses deux belles-sœurs. Brigitte Macron a-t-elle manqué de respect au roi Karl XVI Gustave ? Un autre détail a attiré l'attention des abonnés du compte Instagram de la famille royale de Suède. Vêtue d'une magnifique robe bleu ciel, Brigitte Macron était assise aux côtés du roi Karl XVI Gustave lors du dîner qui se déroulait dans la salle Charles XI du Palais-Royal. Pendant le discours de son hôte, elle a été photographiée en train de lire à table, ce qui a intrigué une internaute. Cela donne l'impression que Macron s'ennuie, tout comme son épouse qui regarde le menu au lieu d'écouter le roi de Suède. « Quelle catastrophe ? » a-t-elle écrit. Cependant, la femme du président de la République ne faisait pas preuve d'impolitesse, bien au contraire, elle lisait simplement la traduction du discours, comme l'a souligné un abonné. « Probablement que le roi parlait en suédois », a-t-il répondu. Aucun incident diplomatique n'est à signaler. « Je m'en apaisante. » Si j'ai pas à signaler. Wir contre laquelle il était là, c'est revoir. Ou bien à peut-être la vraie你看. À peu près.